Pour réussir la transition énergétique, nous avons à développer une approche globale et systémique. S'il y a transition énergétique, c'est parce qu'on a aussi un problème un peu plus large à relever que celui du défi climatique, la réconciliation de l'activité humaine et de la nature. De ce point de vue, les technologies digitales constituent une partie de la solution. Et donc dans les défis que nous avons à relever, c'est comment intégrer plus de renouvelables, mais dans une approche sobre de l'usage de l'énergie, comment aussi on crée des interactions positives pour aller vers une économie régénératrice. Et donc ça passe aussi par la capacité à faire appel à de nouvelles approches, comme par exemple le biomimétisme, s'inspirer des solutions qu'a élaborées la nature après plusieurs milliards d'années pour relever nos défis d'aujourd'hui. On a un exemple assez concret, comment on doit raccorder demain des fermes offshore, des fermes d'éoliennes. Et donc on a besoin d'avoir des câbles qui se maintiennent finalement en flottant. Et donc on a trouvé une algue, le CALP, qui permet de stabiliser du coup à la fois finalement le câble et par ailleurs de pouvoir finalement servir d'abri à tout un tas d'espèces. Donc en même temps, on remplit notre fonctionnalité et on offre un abri pour le développement de la biodiversité. Comme beaucoup de secteurs d'activité, la cybersécurité, les compétences digitales, l'algorithmique et en particulier l'intelligence artificielle font partie du socle des compétences dont nos industries dans l'énergie ont besoin. Mais bien au-delà de ça, il s'agit aussi de savoir les combiner avec par exemple les talents de la biologie. Et surtout, d'être capable de faire fonctionner l'ensemble de ces disciplines ensemble. Donc les soft skills, la capacité à travailler en collectif et finalement savoir contribuer à un projet plus large en combinant les compétences est essentiel aussi à la réussite. Et c'est ce que nous cherchons dans les entreprises de l'énergie. C'est un sujet qui est ouvert sur l'ensemble du monde. Puisque même si j'ai évoqué la question du digital, il y a aussi d'être capable de se projeter. En quoi la mobilité électrique va bouleverser les systèmes électriques. Et donc, pour prendre ce seul exemple, aujourd'hui, en fait, on se fait rencontrer des sujets très techniques avec des modélisations mathématiques très avancées, mais aussi des questions sociologiques. C'est ça qui constitue un des gros intérêts des activités qu'on propose. C'est qu'on est en connexion forte aux problèmes de la société qui ouvrent autant de portes sur des disciplines très variées, aussi bien la biologie que la sociologie, les mathématiques appliquées et l'électrotechnique. C'est aussi des métiers où on a besoin d'avoir beaucoup plus de femmes. Pas uniquement pour des questions d'équité, mais aussi parce que ça fait partie aussi des complémentarités, d'une capacité aussi à mobiliser une intelligence collective selon d'autres moteurs et d'avoir aussi une sensibilité plus forte à cette question aussi de la transition écologique.